Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier ensemble la deuxième siha sur la parasha de Bamidbar dans l'Ukhélék Yutret. Dans la siha, c'est une siha sur l'arché, le rabbin nous dit la chose suivante. Alors passons, il nous dit qu'il faut d'en compter les enfants de Lévi, la tribu de Lévi. Donc il faudra compter à l'opposé du reste du peuple juif qui a été compté à partir de l'âge de 20 ans. La tribu de Lévi va être comptée à partir de l'âge de 30 jours, un mois. Piresh Hashi, donc Hashi nous explique. Pourquoi un mois ? À partir du moment où il sort de la catégorie des enfants qui sont morts à la naissance. A partir de ce moment-là, il est compté. L'écart pourrait être appelé, celui qui va garder le travail sain, la responsabilité saine. Donc ce que Hashi nous explique, c'est que les enfants de Lévi, la tribu de Lévi, ils comptaient à partir de 30 jours, à partir d'un mois. Pourquoi ? Parce que l'âge d'un mois, c'est l'âge à partir duquel on sait qu'un enfant est viable et donc va rester en vie. Donc à partir du moment où cet enfant est viable, il n'est plus considéré comme un Eiffel, comme un enfant qui a été avorté, à ce moment-là, on va lui compter. Pâche tout barachil hachmino. Donc le pâche tout, au niveau le plus simple, Hashi vient nous enseigner la chose suivante. Hashi ma hachmino, il vit en benthodesh. La raison pour laquelle on va compter les Lévi à partir d'un mois. Ce n'est pas parce qu'à partir d'un mois, il y a quelque chose de particulier, d'importance particulière à ce chiffre d'un mois. Par exemple, chez le peuple juif, le reste du peuple juif, ils ont compté à partir de l'âge de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'âge de 20 ans, c'est le moment où ils peuvent sortir à l'armée. Donc le chiffre 20, si on peut dire, l'âge de 20 ans est quelque chose de particulier, c'est l'âge de l'armée. Mais là, donc, sur Hashi vient nous dire, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de particulier à l'âge de 30 jours. Donc, c'est juste pour que, parce qu'on ne sait pas encore si l'enfant n'a pas tenu 30 jours, est-ce que c'est un enfant qui va être viable ? Eh bien, c'est un enfant qui malheureusement va être avorté. En fait, à la base, un ben lévi pourrait être compté à partir de sa naissance. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si l'enfant va tenir, Dieu préserve, et donc, on attend que ce soit à partir de 30 jours pour être sûr que l'enfant soit viable. Comme Hashi continue, les mots de la Torah « chevet » Ce « chevet » a l'habitude, si on peut dire, « liot » n'imna minabit est-ce qu'on peut être compté à partir du ventre. On verra ça un peu plus tard dans la Sire. Alors, il faut comprendre. Dans la manière générale, « L'homme a t'inno piroche Rashi » La Torah « birohet » a même les mitzvot. On ne trouve pas dans Rashi une explication de la raison des mitzvot. « M'ikol che ken le platté a mitzvot » Ce n'est certainement pas des détails d'une mitzvot. Mais ce n'est pas au-delà, on comprend, c'est clair. Comme si Rashi me vit ta'am, quand Rashi nous ramène une raison, c'est parce que ça répond à une question dans l'objet des versets. Comme Rashi le fait toujours. Le commentaire de Rashi, c'est pour répondre à une question dans le pshat. Donc, si Rashi nous donne la raison pour une mitzvot, c'est parce que ça répond à un problème au niveau du pshat qu'on va avoir. Donc, « Maïe fa kochya ben yana shvartel yashava avirashi ta'am ka'an ta'am dekha. » Et donc, quelle est la question à laquelle Rashi est en train d'essayer de répondre ? Et c'est pour ça qu'il a ramené l'explication de pourquoi elle va partir d'outranger. Les doigts de l'autre côté. « M'at-silom komataché » On le trouve dans d'autres endroits. « M'at-silom komataché » On le trouve dans des halakhot qui ressemblent à la halakha de ce soir, d'aujourd'hui. « Afal piken » « Lorsque Rashi, quand on a dit le pshat qu'on 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 a dit. » « Rashi nous explique pourquoi il faut attendre jusqu'au huitième jour. » « Ishtamoudad il en a fait parce qu'à partir de 30 jours on sait que ce bébé animal, cet enfant animal est viable. » « Rashi n'explique pas pourquoi il faut attendre six jours. » pourquoi est-ce que dans ce cas particulier Rachid avait besoin d'expliquer pourquoi des 30 jours une question encore plus forte ce que Rachid nous rajoute il n'est plus considéré comme un enfant qui a été avorté mais c'est un enfant qui va être liviable Rachid nous rajoute qu'à partir de 30 jours il est appelé le garde l'idée de cette explication c'est pourquoi est-ce qu'on compte les vimes à partir de 30 jours parce qu'à partir de ce moment-là on peut l'appeler déjà le garde de ce service pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces détails-là pourquoi est-ce qu'on a compte à partir de 30 jours parce qu'à ce moment-là il va devenir le garde de cette responsabilité de cette responsabilité sainte littéralement encore plus que ça là il a un peu plus tard dans la parasha en ce qui concerne le compte des premiers-nés on sait que le premier-né il faut faire le pidien à la ben à partir de 30 jours et là on revient dans une autre histoire qui est le fait que les levimes ont remplacé les premiers-nés on dit que c'était les premiers-nés qui étaient à partir de l'âge de 30 jours la raison pour laquelle ces 30 jours pour les premiers-nés et que les levimes ont remplacé 30 jours c'est parce que c'est la même raison comme Rachid là-bas nous explique dans l'histoire des premiers-nés à partir du moment où il sort de cette catégorie de doute est-ce que c'est un enfant qui va être viable ou pas la raison pour laquelle il y a ces 30 jours, ce mois-là par rapport aux premiers-nés c'est pas parce qu'à partir de 30 jours on les appelle ils deviennent responsables sur le pénur de ce travail sain Rachid ne nous donne pas une autre explication pourquoi une autre explication pourquoi est-ce qu'on a ces 30 jours la seule chose qu'il nous dit c'est parce qu'il sort du clad de Safek Nefilim on sait que cet enfant est viable maintenant si les levimes remplacent les Bukhot la raison pour laquelle les levimes on va voir ça un peu plus tard dans la Sikha la raison pour laquelle les levimes sont à partir d'un mois c'est parce qu'ils remplacent les premiers-nés les premiers sont à partir d'un mois mais en tout cas au-delà de ça pourquoi pour les premiers-nés Rachid nous ramène uniquement le fait que c'est l'idée d'être un enfant qui va être viable sans rajouter d'autres choses et pour les levimes il a dit non ça suffit pas de savoir qu'à partir de 30 jours ils sont viables, ils sont considérés viables mais il y a aussi un autre point qui sont qu'est-ce que ça change ? qu'est-ce que Rachid vient de Mekhadeh ici ? c'est marqué clairement dans le verset que toute l'idée du Chévet Lévi c'est quoi ? ils vont garder la responsabilité du travail de Dieu qu'est-ce que Rachid vient de Mekhadeh ? qu'est-ce que Rachid vient de Mekhadeh ? en disant qu'à partir de 30 jours maintenant on peut les appeler le Chévet Mekhadeh ? on sait très bien qu'elle ne vit le Chévet Mekhadeh ? même si pour une raison quelconque Rachid avait besoin de nous rappeler quelle est la responsabilité du Chévet Lévi pourquoi est-ce qu'il a changé des mots du Chévet Mekhadeh ? il a marqué les gardiens de cette responsabilité sainte qui est le mot du Passouk mais plus tard mais dans la maison une plus grande question le Passouk dont on parle uniquement de Bnei Kéhadeh ? ce n'est pas sur tous les Lévi pourquoi est-ce que Rachid ramène un Passouk qui m'a racine plus tard sur la responsabilité des Lévi alors qu'en fait le Passouk ne parle que de Kéhadeh ? et là Rachid nous dit non ici c'est tout le Chévet Lévi pourquoi les 30 jours ? maintenant c'est vrai que dans le Passouk qui est marqué là-bas puis Rachid Lévi explique pourquoi est-ce que Kéhadeh est le Nasi ? parce que Kéhadeh était responsable de faire en sorte que tous les Lévi fassent leur travail qu'ils aient de travailler dans le Mekhadeh cette responsabilité sainte donc ça veut dire que quand il s'agit de Kéhadeh ce n'est pas juste Kéhadeh c'est tout le Lévi malgré tout le Déné non-mouvene c'est pas encore compréhensif mais le Déné non-kât Réhé la Chône Ménac-Haut c'est marqué là-bas-à-bas-kéhadeh pourquoi Phraneh Passouk ? qu'il n'a pas le Sénat de Kéhadeh qu'à Phraneh Passouk qu'à Phraneh Passouk qu'à Phraneh Phraneh Passouk qui parle aussi de la différence entre le Comte du Chevette Lévi et le Comte des Autruches Fatim c'est marqué la chose suivante qu'à Phraneh 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 il n'y a qu'un chenna Rachev le kitab Shemar Meshemayit HaKodesh alors que Rachev ici il n'y a pas cette idée là que les Lévi qui sont la Légion du Roi il dit non qu'il va être Shemar Meshemayit HaKodesh il a répondu d'hier il n'y a pas la légion celle de la mère qu'à partir de 30 jours il va faire partie de la Légion du Roi pourquoi ne pas dire ça pourquoi dire qu'il va être Shemar Meshemayit HaKodesh Maintenant, quand Rachid nous expliquait, il a besoin de nous expliquer, il est obligé de nous expliquer son bien qu'à partir de 30 jours, un enfant n'est plus considéré comme un enfant qui pourrait être aborté, mais c'est un enfant qui va être vieux La parole est à partir de la suivante à partir du jour où j'ai frappé les premiers-nés en Égypte. Étant donné que l'Hachem dit les Levim seront pour moi. C'est à la place de l'Égypte. Ça inclut tous les premiers-nés. Même les petits, à partir de 30 jours. Ça inclut tous les premiers-nés. Ça inclut tous les... tous les premiers-nés. Je ne sais pas ce que l'on connaît. Dans ce cas-là, cette obligation-là qu'on a, devrait inclure tous les Levim. Il faut inclure tous les Levim. Il faut inclure tous les petits. À partir du moment où ils ont un mort. C'est pour ça qu'étendez qu'on aurait dû compter tous les Levim. Parce que les Levim sont à la place de tous les Bukhot, tous les premiers-nés. Et que grâce à Makat Bukhot, au Panatamia de Makat Bukhot, Hachem est devenu propriétaire, si on peut dire. Les Levim appartiennent à Hachem. Ça, c'est vrai pour tous les Levim. Donc, en fait, tous les Levim, à partir de la naissance, sont redevables à Hachem. Parce qu'ils seront le remplacement des premiers-nés, que les premiers sont redevables à Hachem à partir de la naissance. Et il faut qu'on attende 30 jours parce qu'on ne sait pas si cet enfant vient ou pas. Et donc, c'est pour ça que Rachid a besoin de nous expliquer pourquoi les 30 jours. Maintenant, basée sur cette idée-là. Pourquoi est-ce que Rachid a besoin de nous expliquer les 30 jours ? Parce que les Levim sont à la place des Bukhot et les Prorots, ils n'ont pas à partir de 30 jours parce qu'on a besoin de savoir qu'ils sont viables. Donc les Levim, c'est 30 jours aussi. Maintenant, on a un problème de l'autre côté. Le fait que Rachid nous dit que les Levim ont une chachir, ont une importance de paraître eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont contents à partir d'un mois. C'est-à-dire, on va expliquer, parce que l'orbi va expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont une importance et quelle est la question. Mais si on dit que les Levim sont uniquement un remplacement des premiers-nés, on n'a pas besoin d'expliquer quelle est la malade des Levim. Pourquoi est-ce que les Levim sont contents à partir d'un mois ? C'est évident. Les Levim sont au remplacement des premiers-nés. Le premier-né, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, Pidyanaben, ça se fait à partir de 30 jours. Et donc, bien sûr, les Levim qui sont le remplacement des premiers-nés sont à partir de 30 jours. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une malade particulière. Donc on n'a pas besoin de mentionner quelque chose de particulier à Levim, juste le fait qu'ils sont le remplacement des Bechot. Et c'est pour ça que le Pasuk les mettrait les uns, l'histoire de Levim, juste après l'histoire des premiers-nés. Mais il dit l'arbi, à partir du moment où les Levim sont donc le remplacement des premiers-nés, comme on l'a dit plus tard dans la parasha, quand il s'agit de compter les Bechot, puis Dyanaben a Levim, le remplacement des Bechot et des premiers-nés par Levim, on aurait dû compter, on compte d'ailleurs, les premiers-nés à partir de l'âge de 30 jours. Et donc, automatiquement, les Levim sont comptés à partir de 30 jours. Parce qu'ils sont le remplacement des premiers-nés et que les premiers-nés sont à partir de 30 jours. Dans ce cas-là, Madoa Nakat Rachim, et Shatam Ledin, Mibbent Khod, et Shrikav Elvim, Teshaz Yatsay, Lodmiklan Lephalim. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que, Rachim nous dit, pourquoi est-ce qu'on compte à Levim à partir de 30 jours ? Parce que c'est à ce moment-là que les Levim sont viables. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas expliqué comme d'autres Mofarchim ? J'ai un Corum d'il-bamidbaraba qui est en fait basé sur le Midrash. Et puis, les Levim viennent en tant qu'un remplacement des premiers-nés. Les premiers-nés sont à partir de 30 jours. Donc, les Levim, automatiquement, sont à partir de 30 jours. Donc, on n'a pas besoin de donner une raison particulière pour les Levim. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que les Levim atteignent l'âge de 30 jours ou d'un mois pour qu'on sache qu'il est viable. Ce n'est pas mon problème. Le problème, ce n'est pas le problème des Levim. Le Levim est un remplacement du Bekhor. Le Bekhor, ça partait de 30 jours. Donc, automatiquement, le Lévi, ça partait de 30 jours. Pourquoi mentionner comme s'il y avait un dîme particulier dans le Lévi ? C'est vrai que la raison est la même à la base. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on attend 30 jours pour un premier né ? Parce que c'est à ce moment-là qu'on est sûr qu'il est viable. C'est à ce moment-là qu'on est sûrs C'est à ce moment-là qu'on est sûrs qu'il est viable. Mais ce n'est pas une raison particulière au Lévi. C'est la raison pour les premiers-nés. La seule raison pour laquelle on attend un mois, c'est parce que ce sont le remplacement des premiers-nés. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette explication ? Et d'ailleurs, nous dit le Rabbi, il a pisé caché le tab et il dit, maintenant, on a un problème encore plus fort dans le Rashi. Rashi nous dit non seulement le Lévi, mais à partir de 30 jours, ne sont plus considérés comme viables, ne sont plus considérés comme des enfants qui pourraient être apportés. un point de plus qu'à partir de 30 jours, le Lévi est déjà rentre dans son service, si on peut dire, le garde de cette responsabilité saine. La raison pour laquelle, encore une fois, on a besoin d'attendre les 30 jours, ce n'est pas ce que c'est le Pidam. C'est la raison que le Torah nous donne. pourquoi est-ce que Rashi a besoin de mentionner une raison particulière pour le Lévi, le fait que ce ne sont plus des Néphilim, ils sont viables, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Et au-delà de ça, Rashi nous rajoute, non seulement, ils sont viables, mais c'est à partir de 30 jours qu'ils sont appelés « Mishmah » « Mishmah » « Mishmah » « Takodeshi » « Déjà, ils travaillent sur le Pidam » « Déjà dans le Mishkan ». Et c'est pour ça qu'on a besoin de demander, on compte le Lévi à partir de 30 jours. On compte le Lévi d'après ce Mepharshim à partir de 30 jours parce que c'est le remplacement des premiers. Donc pourquoi est-ce que Rashi a besoin de changer tout ça ? Dans la continuation des mots de Rashi, « Amar Rabiudah Barab Shalom » Rabiudah le fils de Barab Shalom dit la chose suivante. « L'amour d'autoshevot yatimne minabayten » Cette tribu-là a déjà appris, si on peut dire, à être comptée à partir de l'estomac, du ventre. « Je n'ai marre, Haché yadah otah à lévi de Mitzrayim et k'nissata de Pétach Mitzrayim yadah otah » C'est un passage qui nous parle de Yorheved, la mère de Moshe qui était donc de la famille de Lévi, de la fille de Lévi, qui est née à Lévi en Égypte à Mitzrayim. « I'm k'nissata » quand ils sont rentrés dans la porte de Mitzrayim. Yadah otah, sa mère, lui a donné naissance. « Venimne b'shimne a fait elle est comptée parmi les 70 personnes qui sont venues en Égypte. Mais c'était juste à sa naissance. « Shatam Monech Heshbonam » Si on fait le calcul de tous les noms qui sont mentionnés dans la fin de Parchet d'Aïchi, tous les gens qui sont venus en Égypte avec Yaakov. « L'autre in-sam et l'Hashir mechaseïcha » tu vas trouver que c'est 70 moins 1. C'est en fait que 69. Mais Hish, le mot amé de la tribu de Lévi a complété le chiffre de 70 depuis la naissance. Donc, c'est ce que Rashi nous ramène, l'idée de Yorheved, que depuis sa naissance, la tribu de Lévi, on compte les gens, les enfants de Lévi ont déjà joué un rôle, si on peut dire, ont déjà un impact à partir de leur naissance. « Afkhalim de Vamey, le Ravine le dit, on ne comprend pas. » « Kamour, Rashi n'exclique pas la raison des psuchèmes. Elle a de ma com' chez le deuxième et il y a Shavit que le Chabtoshe mecham uniquement quand il va répondre à une question dans le Pchate. « M'ken. » « Pourquoi est-ce que Rashi ramène ce maman de Chazam ? » Il dit que la tribu de Lévi a déjà appris, a déjà l'habitude, si on peut dire qu'on les compte à partir de la naissance. Quel intérêt ? À quelle question ça répond ? On sait déjà pourquoi 30 jours, si c'est important de le savoir, de nous dire que c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres endroits dans la tribu de Lévi. C'est quelque chose d'ordinaire, si on peut dire, d'habitué pour la tribu de Lévi. Qu'est-ce que ça change ? À quoi ? Quelle réponse ça répond ? « Ben Chamesh le-mikra » « Ben Chamesh le-mikra » C'est un enfant de 5 ans qui apprend le hommage. Il n'a pas besoin de savoir le mot d'hu, de nous dire que le chevet Lévi a déjà l'habitude. Pourquoi ? « Cheikh Valamad » quand il m'achète, il a déjà appris ça. Qu'est-ce qu'il a appris ? Il n'a pas sûr qu'il nous dit qu'on ne peut pas compter la tribu de Lévi avec le reste du peuple qui nous explique là-bas. La légion du roi mérite d'être comptée séparément, d'avoir créé une autre raison. C'est pas « Kodesh Baruchou » Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas voulu que Lévi soit comptée avec les autres ? Parce qu'Hachem a vu déjà dans le futur que tous ceux qui vont être comptés à partir de 20 ans, de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire tout le reste du peuple juif, vont être punis. Ils vont rentrer dans l'Akzera de ne pas rentrer en Israël. « Ah, allez, je ne veux pas que ce soit là, ces gens-là fassent partie du groupe. » Donc on sait déjà, grâce aux deux explications que Rachem nous a données, que la tribu de Lévi est différente du reste du peuple juif et que ce sont la légion du roi. Et donc, ils ne sont pas comptés de la même manière que le peuple juif est compté. Donc on sait déjà qu'on n'a pas besoin de retourner à Yerhevet et de dire que la tribu de Lévi a déjà cette habitude de remonter à Yerhevet. On vient de l'apprendre que la tribu Lévi, c'est juste avant dans la parasha d'Amibar, la tribu Lévi comptait séparément. Léda, de l'autre côté, qu'est-ce que la preuve de Yerhevet vient prouver ? Disons qu'on a besoin d'une preuve. Yerhevet, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ? Parce que premièrement, ici, on compte les mâles. Pour afin qu'ils soient considérés comme s'ils sont déjà des gardes, comme s'ils travaillent déjà dans le Mishkan. Par contre, là-bas, on compte les personnes. Pour pouvoir savoir combien de gens sont arrivés. Ce n'est pas une question de responsabilité de travail. À partir de trois jours, les Lévi sont déjà considérés comme s'ils travaillent dans dans le Mishkan. Là, on parle des gens qui existent. Combien il y a de personnes ? Effectivement, à partir du moment où Yerhevet est né, il y avait une personne de plus. Maintenant, est-ce qu'on peut la compter comme jouant un rôle, si on peut dire ? Pas nécessairement, mais elle est là. Donc ça, on a tout un tas de questions sur le contexte de Yerhevet, si on peut dire, de manière générale. Qu'est-ce que Yerhevet vient expliquer ? À quelle question il veut répondre ? Pourquoi tous ces points que Yerhevet nous ramène avec Yerhevet ? Avec une raison différente de Yerhevet ? Pourquoi ils sont quand à partir de trois jours ? Parce qu'ils sont la Légion du Roi ? Ils sont déjà Shomer, Meshmer et Akodesh ? Alors qu'en fait, on aurait pu dire que ce sont uniquement parce qu'ils sont le remplacement des Bechorot, etc. Donc ça, c'est déjà des questions plus générales. Ensuite, le Rabbi nous dit Yerhevet, il y a quelques points dans les mots de Rashi. Pas juste le contexte, pourquoi est-ce que Rashi ramène tel, commentaire tel, commentaire, etc. Mais des mots. Donc on a plusieurs dit au-quim. Aleph, Nimnon minabeten, Rashi nous dit que la tribu de Lévi a l'habitude d'être tentée minabeten depuis le ventre. C'est un chenou lâchant le corps en mémoire chez le Rabbi d'Aveur Abshalom. C'est un changement du texte original dans le Midrash, qui est le Midrash est-ce que le Midrash est-ce que le Midrash est-ce que le Midrash est-ce que le Midrash là-bas, c'est marqué quand ils sont petits. On n'a pas mention du ventre avant la naissance ou à la naissance. Même si on peut dire que le Rashi a changé ça, pourquoi ? C'est pour dire qu'il s'agit des enfants qui viennent maintenant de naître. Il s'agit de l'Aveur Abshalom à l'avant qu'ils ont amour. Alors, il s'agit de la nouvelle qui nous explique aussi ce que le Rashi nous ramène. C'est le mot que le Yadda a été le Lévi à l'Aveur Abshalom qui est née à l'Aveur Abshalom en Égypte et qui n'est pas dans le Pétach de l'Aveur Abshalom. Quand ils sont rentrés dans la porte de l'Aveur Abshalom le Yadda a été la naissance. Alors, c'est le mot qui n'a pas dit le Rashi d'Aveur Abshalom parce que Rashi vous soulignez le fait que chez les Lévi à partir de la naissance il y a déjà quelque chose qui se passe. Allez, il y a un mot qui est le Rashi de l'Aveur Abshalom et qui est le Rashi de l'Aveur Abshalom de l'Aveur Abshalom à partir du moment où il est né. Il est né et qui est le Lévi et qui est le Lévi quand il est encore dans le ventre le ventre de sa mère on ne parle pas de la mère on parle de cet enfant de Lévi donc pourquoi encore mentionner dans le ventre. Ensuite, la Shona Gemara comme le Midrashim le mot de la Gemara dans plusieurs Midrashim est de l'état de l'Aveur Abshalom qui est le Lévi entre les murailles. Pourquoi est-ce que le Rashi a changé ça ? Il a écrit quand il est rentré dans la porte de l'Egypte. Gimel Qu'est-ce que le Rashi va nous dire ? Il n'est pas juste quand il est rentré dans l'Egypte quand il est rentré dans la porte. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné quand il est rentré en Egypte ? Pourquoi il a mentionné cette idée de porte ? Pourquoi est-ce que le Rashi a une preuve ? Elle était comptée parmi ceux qui sont arrivés en Egypte parce qu'elle était comptée parmi les 70 âmes. Il y a une preuve avant. Qu'est-ce qui est marqué avant ? Et les enfants de l'Egypte et les enfants de l'Egypte et les enfants de l'Egypte tous les enfants c'est 33 on peut attendre et il y a ta moitié de l'Egypte mais en fait tu ne trouves que 32 il y a Rashi la vie il y a un passeau qui aurait pu ramener ça ? Pourquoi on a mentionné un passeau qui est plus bien plus tard sur l'essence de l'Egypte alors qu'il aurait pu mentionner quand il s'agit des enfants de l'Egypte on compte 33 il y en a c'était la fille de l'Egypte donc dans les enfants de l'Egypte on en compte 33 donc en fait il n'y en avait que 32 on ne pourrait pas mentionner ce passeau non c'est vrai que effectivement ce sont les mots du Midrash de la vie d'Avech c'est une question pourquoi est-ce que la vie d'Avech se sert de ce passeau et pas du passeau de l'Egypte on a expliqué ça plusieurs fois il n'y en a celle de l'Egypte qui est rachat de l'Egypte dans le cas de l'Egypte il n'y en a pas juste des mots de l'Egypte juste comme ça pour le donner d'autres words si on peut dire sur le pescouc si l'Egypte ramène à l'Egypte ce n'est qu'un pour le pescouc ok alors il n'y en a l'Egypte avec l'Egypte avec l'Egypte avec l'Egypte parce qu'on a l'Egypte avec l'Egypte avec l'Egypte avec l'Egypte c'est une preuve qui est ramenée chez Chazal c'est pas juste qu'on ne la ramène pas c'est une preuve qui est ramenée dans le Midrash pourquoi est-ce que Rashi nous attendait et pourquoi est-ce que Rashi préfère choisir la Gersa du Midrash et de nous dire qu'il n'y avait que 70 moins 1 pourquoi pas l'autre Gersa qui est plus courte qu'on trouve dans le Midrash 69 donc on sait qu'il en manque qu'il est donc pourquoi est-ce que que Rashi a choisi la Gersa qui est plus longue il y avait 70 mais en fait il manquait pourquoi est-ce que Rashi double répète une fois à la fin de son explication qui a complété le compte il a déjà dit avant elle fait partie des 70 ça c'est un jour qui n'est pas dans le Midrash on ne peut même pas dire que Rashi a pris du Midrash il a juste copié collé son pays parce que ça n'est pas dans le Midrash ça aïe il a dit la douleur est-ce que Rashi n'a pas pas de l'autor de cette encelement la Béodabla et la Béodabla c'est tout qu'on sait que Rashi n'a pas de l'autor et la Béodabla une fois uniquement quand c'est pour rajouter une explication sur son pire alors qu'on a quelques pommes même si il a déjà été quelque chose qui a été expliqué très bien fois l'étonnement qu'on a dans tous ces détails-là que le rabbin nous enseigne c'est encore plus grand c'est quelque chose que Rashi a déjà ramené à la Béodabla c'est un peu différent Rashi d'ailleurs on a mentionné cette question pourquoi ne pas ramener l'autre PASOK Rashi nous ramène en disant que c'est effectivement Yerheve qui a complété le compte des enfants de Léa il écrit que quand tu fais le compte tu ne vas trouver que 32 il n'a pas écrit ah il y en avait 33 moins 1 comme il a fait ici Chivim Khaserechat troisièmement le kitab et il change la manière qu'on s'est écrit ici il ne dit pas oui c'est Yerheve qui est rentré à la porte d'Egypte non il ramène l'autre version dans le Midrash qui est née que Yerheve était née d'entre les murailles dans l'Egypte et dans l'Egypte c'est un peu dire une trame euro Dalet oui c'est elle qui a complété le mignon et l'avis sur un bar le nom de l'auteur de cette même le fratani Atamos il m'a dit pourquoi tu trouves que 32 il n'y a pas dit qu'il nous a dit ça donc on voit un autre archi qui parle du même point et qui est complètement différent au lieu de parler de 70 enfants de Yaakov il parle des enfants de Léa et toutes les questions qu'on a eues effectivement l'autre archi dans l'aigash correspond exactement à ce que ça aurait dû être et ici il y a plein de choses qui sont changées il y a encore une plus grande question on ne parle pas de la passour quand il y a l'atelier de Lévi en Mitzray le Chavet donc est né à Lévi en Egypte il y a récord qui a récord la part de 70 qui a récord que le Chavet faisait partie de 70 70 70 et la chavet il y a écrit très brièvement quand il se rentre à l'intérieur des Murales de Lévi il y a l'Etat elle est née on lui a donné la licence et celle qui a complété les 70 parce que quand tu fais le compte tu ne vas trouver que 69 même s'il fallait que Rashi nous ramène pour une raison quelconque on ne sait pas encore pourquoi mais disons que c'est important de mentionner que Yohuev faisait partie des 70 disons il aurait pu faire ça beaucoup plus court et le faire comme Rashi lui-même le fait dans Parashat Pintras qui est très proche de la Gemara dans Babaratra des mots de la Gemara tu ne trouves que 69 sans avoir répété que Yohuev faisait partie au CF qui a complété les 70 sans mentionner le nom dans toutes les questions du Rabbi Rashi l'écrit comme ça et donc si pour une raison ou une autre c'est important que Rashi nous explique cette histoire de Yohuev il aurait pu faire exactement comme il fait dans Parashat Pintras qui aurait vêté toutes les questions qu'on a eues dans la dernière colonne et maintenant on va passer à la réponse à Birb parce qu'il y a l'explication dans tout ça comme on l'a dit plus tôt c'est c'est qu'il y a l'explication le peuple juif va engager les Levim pour être mes serviteurs pour faire le travail pour moi pourquoi ? parce qu'en fait l'Avoda doit partir au premier les Levim ont été maintenant choisis à la place des premiers c'est-à-dire quand Rashi nous dit que les Levim sont à la place des premiers ce n'est pas que les Levim vont remplacer des premiers dans le sens qu'il y a plus d'un qui se passe plus d'un des premiers que les Levim vont remplacer des premiers comme les Levim expliquent parce que cette idée de c'est quelque chose qui vient plus tard dans le chômage on n'en a pas encore parlé une fois qu'on a parlé du compte des Levim et qu'on a un certain nombre de Levim c'est-à-dire maintenant qu'Hachem a dit voilà le compte des premiers nés voilà le compte des Levim et les Levim vont remplacer un premier c'est notre idée ici à la place des Levim à la place des les Levim que les Juifs engagent les Levim pour servir c'est un remplacement on a changé les premiers nés étaient censés servir Hachem et bien maintenant ça va être les Levim les Levim maintenant le travail de servir Levim maintenant le Rashi ne peut plus expliquer pourquoi est-ce que il y a cette idée d'un mois chez les Levim parce que ça remplace les premiers nés les premiers nés c'est aussi un mois donc les Levim c'est aussi un mois non parce que ça c'est un mois qui va venir plus tard l'histoire depuis Yana Ben histoire que Levim va remplacer les Bukho dans le sens où il va y avoir un rachat qui va se faire par chaque Levim va racheter un premier-né ça vient plus tard dans l'histoire donc on ne peut pas encore parler de dire oui pourquoi les Levim parce que les Levim c'est 30 jours comme les premiers nés c'est 30 jours ce n'est pas quelque chose qu'on entend encore parler dans le Hommage pour l'instant on parle de la Havoda les premiers nés étaient censés servir HM rien à voir avec la sortie d'Égypte rien à voir le fait que HM maintenant les premiers sont redevables à HM et maintenant les Levim vont remplacer vont faire ce pédé sans remplacement il ne s'agit pas de ça il s'agit du fait que le premier-né était responsable de travailler dans le Béta dans le Mishkan maintenant c'est les Levim qui vont prendre cette responsabilité donc maintenant le chiffre qu'on a maintenant 30 jours c'est quelque chose qui est lié au travail des Levim au service des Levim maintenant on a un problème une question le travail commence quand ils ont 30 ans quand on les compte on devrait les compte à partir de l'âge de 30 ans comme on compte au peuple juif à partir du moment ils peuvent être utiles si on peut dire à la société à l'âge de 20 ans ils rentrent à l'armée la même chose des Levim à partir du moment ils commencent à servir dans le Mishkan à l'âge de 30 ans ils devraient être à partir de l'âge de 30 ans comment est-ce qu'on peut dire un enfant un bébé de un mois il rentre déjà dans la Voda de Bnei Lévi il fait partie du service de Bnei Lévi il y a quelque chose qui cloche et c'est ça la question à laquelle Rachid veut répondre pourquoi si étant donné que le contexte de cette histoire c'est le service de Levim et que le service de Levim ne commence qu'à l'âge de 30 ans pourquoi est-ce que tout d'un coup on les compte à partir de l'âge c'est pour ça que Rachid est obligé de rajouter quelque chose effectivement à partir de un mois ils ont déjà le titre le titre d'être serviteur si on peut dire dans ce travail ça même à partir de un mois déjà ils ont un lien avec le travail le service d'Ebnei Lévi pourquoi parce qu'à partir de ce moment à partir d'un mois même s'il ne fait pas un travail parce qu'un bébé d'un mois il ne peut pas faire grand chose mais il est déjà considéré il a considéré un garde de ce travail sans on va expliquer quel travail que le service que cet enfant fait aval maintenant on a un autre problème le fait que les Lévi ne sont comptés de par eux-mêmes même si on peut dire qu'ils sont comptés à partir de un mois on peut comprendre pourquoi parce que c'est la légion du roi ils sont différents du reste des Shvatim mais d'où est-ce que vient cette idée quelle est la fondation de cette idée à partir de l'âge d'un mois ils sont déjà appelés chômeurs ils sont déjà les quartiers de cette responsabilité c'est un titre qui montre qu'ils font quelque chose c'est un présent au fait que ce sont maintenant les gens qui sont les gardes de cette responsabilité c'est pas possible ils sont des enfants d'un mois c'est pour ça c'est pour ça que le Rashi nous ramène l'enseignement de la vie d'Abraham que c'est tribunal c'est la tribu de Lévi effectivement l'habitude qu'on les compte à partir de la naissance il nous explique tout de suite qu'elle faisait partie des 70 il termes encore plus c'est elle qui a complété le chiffre et c'est pas par exemple c'est Rashi nous ramène ces mots-là qu'elle a complété le chiffre du haut que j'aime vers c'est ce point-là expliquer à un enfant cet enfant de 5 ans quand la Torah nous dit qu'il y avait 70 personnes qui sont venues parce que 70 c'est un chiffre qui est complet il se parle le chiffre 40 70 montre qu'on est arrivé à une certaine complétion on est arrivé à un certain chiffre comme il y a 16 chiffres de 7 jours de la semaine 7 méthodes il y a des choses qui sont liées à 7 ou à 70 on parle de chiffres c'est un chiffre entier donc on parle de Shlimut le chiffre 48 je pense à la 48 le chiffre 70 parle de Shlimut c'est-à-dire que ce petit bébé ce petit bébé a pu accomplir la perfection dans la famille de Yaakov qui sont maintenant chez les fois 70 ils sont maintenant le peuple juif qui sont puniés ou les 70 enfants c'est-à-dire que cette tribu-là a déjà cette habitude sur le pays que même depuis leur naissance ils sont capables d'amener une perfection dans le peuple juif dans la maison de Yaakov on peut les compter effectivement on peut les compter comme s'ils faisaient partie du travail du Bétham du Mishkan quelque chose qui est important pour tout le peuple juif que le peuple juif engage pour travailler on comprend quoi pourquoi est-ce que Rashi a ramené une preuve du chiffre 70 et pas des enfants des lacs qui étaient 33 pourquoi est-ce que Rashi répète c'est une question pourquoi est-ce qu'il a répété que c'est elle qui a complété le chiffre qu'est-ce que ça veut dire Rashi voulait se servir de cette idée de chiffre 70 et de montrer comme Yocheven a complété le peuple juif depuis sa naissance et c'est ce qui ramène les Hishrim et Tamina donc Rashi nous dit voilà ce que les Léviens font depuis leur naissance ils amènent une certaine Shlemut au peuple juif donc c'est pas une surprise si on peut dire il n'y a rien d'étonnant le fait que les Léviens sont comptés à la base depuis leur naissance parce que déjà depuis leur naissance ils ramènent une certaine perfection du peuple juif elle a j'avoue un enfant de 5 ans au moins un enfant qui est un peu équisé qui est fin les choses ne sont pas encore 100% à quoi ça rime c'est ce titre là qu'on lui dit oui les chômeurs à ta kodesh à partir de un mois un bébé de un mois il lui donne ce titre là mais à quoi il rime ce titre c'est pour ça qu'il n'y a rien il ramène le nom de la personne qui vient de l'enseignement c'est qui ? c'est parce que il va continuer dans sa direction parce que donner le nom c'est déjà quelque chose qui est important et on va voir ça tout de suite les jours pendant lesquels le roi David était le roi sur le peuple juif c'était 40 ans David était le roi du peuple juif pendant 40 ans c'est marqué que d'abord il était le roi sur Chébron donc la partie de Yehuda pendant 7 ans et demi 7 ans et 6 mois en fait le roi David n'a pas été le roi pendant 40 ans il était le roi pendant 40 ans et 6 mois alors qu'on dit qu'il était le roi pendant 40 ans et on ramène plusieurs réponses parce que c'est des personnes qui nous disent qui étaient 40 ans parce que si on fait le compte d'autres c'est 40 ans donc on a plusieurs réponses qui sont amenées dans le niveau Sharmil il y a une autre réponse donc on ramène un enseignement qui est le nom de Rav Yuda c'est marqué la chose suivante pendant 6 mois Yoav était assis là-bas avec le peuple juif moi je t'ai dit de ne pas commencer avec ces nations et tu as voulu commencer avec ces nations commencer des disputes une guerre que ces 6 mois-là pendant le temps avec lequel tu vas commencer à faire cette guerre-là ça ne va pas compter comme ton royaume qu'est-ce que ça veut dire le fait que la Torah nous dise que David a été le roi pendant 40 ans sans mentionner les 6 mois c'est une punition punition parce que David a fait une erreur il a dit de ne pas commencer la guerre avec certaines nations et il l'a fait et donc pour ça 6 mois c'est contre les 6 mois de guerre qui s'est passé ce sont 6 mois qui ne vont pas être montés ah j'ai gammé ah j'ai eu le fichu de la mêlée maintenant David pendant ces 6 mois il était aussi considéré le roi mais ça peut être mentionné donc déjà le fait qu'on l'appelle ou qu'on l'appelle pas c'est quelque chose d'important c'est ça l'enseignement d'un biaudat vers le chan maintenant c'est que le bien est toujours plus important que le mal le fait qu'on donne leur titre que la Torah nous dit qu'ils sont déjà des gardes dans le bétamidash dans le mishkam c'est déjà quelque chose d'important la manière que dans le négatif le fait que la Torah ne le mentionne pas c'est une punition dans le bien encore plus si la Torah le mentionne c'est que c'est quelque chose de très important il y a toujours un problème on avait plusieurs questions auxquelles on n'a pas encore répondu premièrement pourquoi est-ce qu'on dit que le Chéven a été compté ou à partir de ou le Chéven a été lévié à partir du ventre ensuite on avait dit donc ça c'était pour le Chéven ensuite on avait dit qu'il est né à la porte quand ils sont rentrés dans la porte de l'Égypte ensuite on avait dit pourquoi est-ce que le Chéven a amené à cette idée-là il n'y a pas d'autre chose on dit que c'est les gaïens ça suffit ce sont la légende du roi donc on aura pu dire c'est ça le fait qu'ils sont appelés la légende du roi à partir de 30 jours si on veut comme le Rabbi Yudad le Rabbi Shalom dit que quoi quand la Torah nous donne un titre c'est quelque chose déjà qui crée une certaine métzioud alors on a déjà le titre qui sont les gaïens pourquoi rajouter le fait qu'ils sont le Chéven à Meshmer et le Chéven regardons à un autre problème sauf sauf au bout du compte comment est-ce qu'on peut dire qu'un Lévi à partir d'un mois même si c'est juste un titre qu'on lui donne on l'appelle comme ça maintenant il est garde ils ne sont pas des gardes un mois le bébé il ne garde rien du tout c'est d'ailleurs pour ça que le Chinois amène l'auteur Rabbi Yudad le Rabbi Shalom parce que d'après lui même un enfant à partir de sa naissance on peut déjà considérer ce qu'il va faire dans le futur qu'est-ce que ça veut dire voilà une histoire quelqu'un qui fait un aide il dit je ne veux pas avoir de Hanah je ne veux pas profiter de la descendance de Abraham je ne veux rien avoir à faire avec les enfants d'Abraham il n'a pas le droit de profiter donc des Juifs mais il a le droit de profiter des nations du monde il pose une question Ishmael ne fait pas partie de la descendance d'Abraham ce sont uniquement les peuples juifs et les autres nations du monde il a le droit de profiter il ne va pas pouvoir profiter d'Ibna Ishmael on répond c'est marqué qu'il y a Yitzhak qui crée le Chazer Hashem a dit non la descendance d'Abraham ce sera de Yitzhak par Yitzhak tu seras ce sera ta descendance ta descendance c'est la descendance qui va venir d'Yitzhak très bien donc Ishmael est mis de côté les enfants d'Yitzhak et la descendance d'Yitzhak ce n'est pas considéré comme Zéhara ok maintenant on a Isav c'est-à-dire qu'on a Isav Isav c'est la descendance d'Yitzhak donc Isav aussi fait partie de la descendance d'Abraham puisqu'on nous dit qu'Abraham de Yitzhak est carré de Chazera que quand il s'agit de la descendance d'Abraham ça passe par Yitzhak mais Yitzhak a eu Isav donc en ce cas toutes les nations du monde qui viennent d'Yitzhak ça fait partie de l'Eder quelqu'un qui fait un Eder que je ne veux pas avoir d'Abraham de descendant d'Abraham ça inclut les descendants d'Yitzhak parfait et ça doit inclure Isav aussi dit m'a Rabiudu de Mareb Shalom eh bien Rabiudu de Mareb Shalom et Rabiudu de Mareb Shalom il dit de Yitzhak qui be Yitzhak qui a El Chazera dans Yitzhak parmi Yitzhak tu s'chappelles une descendance ça ne peut pas dire Yitzhak une partie de Yitzhak Avuna a mar but c'est-à-dire qu'Abraham a dit il y a deux il y a deux qui va être d'un choc de l'Abraham on parle de l'enfant qui va hérité de l'Abraham on parle en tout cas le point est en quoi que c'est pas même et ça c'est pas partie vraiment des arbres parce qu'il y a des restrictions sur sur la Zer qui be Yitzhak c'est uniquement une partie de Yitzhak ou bien celui de Yitzhak qui va voir l'Abraham aussi non on comprend pas apparemment qu'elle a se faire dans les mots de la vie d'Abraham Shalom et ça qu'une partie de Yitzhak alors le masé a fait ça faisait Yitzhak après ce bout du compte et ça faisait partie de la descendance de Yitzhak et ça il y a un certain avant qui part dans une mauvaise direction qui était le moment de ce bar mitzvah par contre Yitzhak c'est différent Yitzhak c'est le fils de la servante donc on peut dire que Yitzhak c'est une autre histoire mais Esav c'est le même enfant avec les mêmes parents que Yaakov et donc pourquoi est-ce qu'Yitzhak Esav ne fait pas partie de la descendance d'Abraham de Yitzhak il y a encore plus que ça le pinceau vient pour nous expliquer où est-ce qu'on voit que c'est Yaakov qui fait partie de la descendance d'Yitzhak et pas Esav on est obligé de dire qu'à partir du moment à l'âge de 13 ans Yitzhak Esav abandonné le chemin de ses ancêtres de ses parents de son rappel déjà depuis la naissance il n'était pas considéré comme descendant d'Abraham alors que ça allait se passer 13 ans plus tard donc on voit que depuis la naissance à cause du futur depuis la naissance déjà il y a une implication qui va se passer Mourouba Amida Torah on sait que le mieux le bien toujours mieux que le mal c'est-à-dire à partir du moment plus tard la manière qu'on avait considéré bien sûr l'avenir on avait considéré Esav étant donné que plus tard à l'âge de la Bar Mitzvah il va quitter le judaïsme donc depuis la naissance déjà il y en a pas la même chose dans le bien étant donné que plus tard à l'âge de 30 ans cet enfant ce bébé Lévi va travailler dans le métier depuis la naissance on lui donne déjà le titre de serviteur dans le Béta Mitzvah c'est-à-dire qu'on a l'âge de la Bar Mitzvah et à partir du moment il est né on peut déjà l'appeler comme ça ça c'est une possibilité de réponse alors c'est pas une bonne réponse c'est quelqu'un c'est quelqu'un tout ce pil-pul on ne peut pas dire que Rashi on va juste mentionner sous le nom du bal à mémoire cette réponse c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le Béta Mitzvah c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le Béta Mitzvah là-bas il n'y a pas de nom il n'y a pas de Rébi d'Aber Mitzvah ça veut dire que d'après le Béta Mitzvah c'est pas l'opinion de Rébi d'Aber Mitzvah c'est donc une piéros sur laquelle tout on est d'accord donc quand Rashi veut nous renseigner quelque chose au nom de Rébi d'Aber Mitzvah il ne veut pas il ne va certainement pas faire une allusion puisque le nom c'est juste une allusion quand Rashi ramène le nom de l'auteur c'est juste une allusion à quelque chose d'autre ça ne va pas être une allusion à ce pshat-là parce que ce pshat-là est ramené dans le Bavli qui est la guémarra commune si on peut dire donc l'enfant de Ben Tramash de Mika à la base il va regarder dans le Bavli si on peut dire dans le sens où c'est le point de référence il ne va pas trouver le Bavli d'Aber Mitzvah donc le fait qu'il y ait une référence sur le Bavli d'Aber Mitzvah ça ne va pas vraiment aider il était à la maison qu'en plus que ça avec un et ça c'est vraiment le point essentiel Rashi a déjà ramené ce Maman au 4.5 il a mentionné sans le nom de la Bavli d'Aber Mitzvah ça veut dire que ce n'est pas la raison pour laquelle ce pshat-là pourquoi il ne sera pas c'est pas ça la raison donc de savoir que c'est l'auteur chez nous dans ce Rashi chez nous l'auteur de cette mémoire sur le Bavli d'Aber Mitzvah ce n'est pas une référence à l'histoire d'Etsra c'est quelque chose d'autre le Bavli d'Aber Mitzvah vous avez l'explication le Bavli d'Aber Mitzvah quand le Bavli d'Aber Mitzvah nous dit que cet enfant-là est le garde le Bavli d'Aber Mitzvah qui ne peut pas le Bavli d'Aber Mitzvah ça veut dire qu'il est vraiment en train de garder ça veut dire quoi ? Rien c'est-à-dire qu'il est en train de faire le travail qu'un étranger ne se rapproche pas du Mishkan c'est ça la responsabilité de notre copa Mishkan c'est de faire attention que l'israélim les arbres ne se rapprochent pas de mon pas dans le Mishkan moi je dis comme c'est marqué dans mon passage Mishamol vient de Mishkan de Mishkan ils vont garder donc le Mishkan et c'est pour ça d'ailleurs que les Lévin ont besoin de camper autour du Mishkan pour créer une espèce de barrière autour du Mishkan pour empêcher l'israélim de rentrer c'est pour ça que même à partir de l'âge de 30 jours de un mois on peut considérer ce bébé comme déjà en faisant partie de cette garde c'est une garde fou de cette barrière autour du Mishkan pourquoi ? parce que le fait qu'il y a ce bébé là c'est déjà c'est une interruption ça empêche les gens l'israélim les arbres de rentrer dans le Mishkan ils ne sont pas en train de travailler dans le Mishkan mais en tout cas garder c'est à dire empêcher les gens il y a une présence il y a une tante avec des parents et un bébé et donc ça bloque le passage bien sûr quand il s'agit des autres travaux dans le Mishkan et à cause de ces autres travaux on appelle le Léviïm la Légion du Roi ils ne sont pas en train de servir dans la Légion du Roi ils font partie de la Légion du Roi ils ne font rien la seule chose qu'ils font c'est qu'ils sont là et qu'ils créent cette barrière entre eux et le Mishkan cette enfant pose toujours une question c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce bébé là maintenant le fait que ce bébé à partir de l'âge de un mois de 30 jours garde le Mishkan c'est pas ça mal à lui ça dépend pas du tout de son action ça dépend de ses parents ça dépend de sa mère sa mère va de naissance sa mère s'occupe de lui il habite avec sa mère dans la tante qui fait partie de la Légion du Roi ça veut le Mishkan autour du Mishkan mais il est complètement passif dans cette action c'est ses parents qui sont vraiment la barrière cet enfant est juste là donc on ne peut pas vraiment l'appeler un garde autre question le fait même effectivement que le Légion protège le Mishkan parce qu'ils sont là ils ont campé sa vie Mishkan car il n'y a pas un étranger du peuple juif qui s'approche car il n'y a pas un peu de Mishkan il n'y a pas de sa vie la même chose les autres juifs aussi qu'est-ce qu'ils font ils servent aussi de barrière que le Légion ne puisse pas s'approcher que c'est une interdiction dans ce cas la malah que les Légions ont parce qu'ils font ce travail-là qui est de garder d'empêcher les gens de juste rentrer comme ça dans le Mishkan alors que le peuple juif fait exactement la même chose par rapport aux nations du monde et c'est pour ça que le Légion c'est différent c'est vrai que le peuple juif aussi empêche le goyim d'arriver au Béta Mekdash au Mishkan mais pour une raison ou une autre il y a quelque chose de particulier chez les Légions qu'ils sont comptés à partir de l'âge de un mois mais c'est pour ça que Rashi ramène cette explication dans le Béta Mekdash que cette tribu-là effectivement est comptée partout du ventre j'ai des amitiés par ça on va répondre à ces deux questions premièrement effectivement c'est-à-dire qu'il y a des amitiés qui comptait depuis le ventre et non j'affirais le casher Vlad que même un enfant est venu bien maintenant un instant il avait un bien sorti du ventre et que ça dépend bien sûr de sa mère c'est la mère qui a donné le sens même à ce moment-là on compte les Légions comme une entité de part-même alors qu'ils viennent d'arriver et qu'ils sont complètement dépendants de leur mère on compte ça comme une existence particulière et pour souligner mettre l'accent sur le fait que fait partie des 70 âmes c'est pas après qu'elle a déjà grandi elle est née elle a toute une vie non, non, non elle venait à peine sortir du ventre de la mère dès que Rachel elle a dit quand elle est rentrée dans la porte de l'Égypte elle a donné le sens et au même moment un moment avant il y avait 70 mois et maintenant qu'elle vient d'être à la minute ça fait 70 il va nous expliquer on ne peut pas compter comme une personne de part elle-même après sa naissance avec les propres juifs qui sont venus en Égypte pourquoi ? parce qu'elle est née au moment où elle est rentrée dans la porte de l'Égypte donc on ne peut pas la compter on va continuer maintenant on la compter à partir du moment encore dans le ventre de sa mère grave par sa mère elle fait partie des gens qui sont comptés comme arrivant en Égypte parce qu'elle était déjà dans le ventre de sa mère avant même d'entrer en Égypte donc une fois qu'elle est née elle est née bien sûr le Khidou le champion de cette même rava c'est pour dire que même qu'elle était encore dans le ventre de sa mère elle faisait partie déjà elle a déjà été comptée comme une existence de part elle-même c'est ça que Rache veut nous dire qu'elle était née quand ils sont rentrés dans la porte de l'Égypte si elle était née déjà avant elle a été qu'elle a été comptée c'est une existence c'est un bébé je ne parle pas de toutes les autres 70 personnes il y avait peut-être aussi d'autres bébés donc il n'y a pas de question elle a été rien particulier au fait qu'on les compte dans le ventre si elle était née après une fois qu'elle est en Égypte on ne peut pas dire oui il fait partie des gens qui sont venus en Égypte non elle est née en Égypte parce qu'autant qu'elle n'est pas elle est dans le ventre de sa mère elle fait partie de sa mère c'est un des membres si on peut dire du corps de la mère à partir du moment quand ils sont rentrés à la porte de l'Égypte c'est quoi la porte pour qu'est-ce que Rache ne ramène une porte ça sert à faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur l'extérieur de l'Égypte et l'intérieur de l'Égypte le fait qu'elle est dans le ventre de sa mère avant de rentrer ça compte avec le fait maintenant qu'elle est rentrée en Égypte elle est née à la porte de l'Égypte ça veut dire qu'effectivement elle compte la seconde avant sa naissance parce que si on la compte uniquement à partir du moment où ils sont dans la porte on peut dire qu'elle était déjà un peu un pied à l'intérieur de l'Égypte mais le fait qu'elle était déjà considérée importante avant même sa naissance et que maintenant elle est née en rentrant ça fait qu'elle est née effectivement avant la naissance avant de rentrer en Égypte elle fait partie du compte des 70 tu vas devoir qu'il n'y en a que 70 moins 1 il y avait déjà avant la naissance avant la naissance il y avait déjà les 70 pour ça que Rashi commence avec le fait qu'il y avait 70 mais il manquait un peu quelque chose parce qu'elle s'était déjà comptée dans le ventre de sa mère il manquait c'était 70 mais ça manquait quelque chose il y avait 70 mais il manquait la réalisation concrète de cette naissance qui a complété le chiffre de 70 quand il est née c'est le mot il est arrivé il y avait 70 qui d'abord manquait une maintenant dans les 70 qui ne manquait rien avec ça on a répondu à toutes les questions qu'on avait pourquoi il est mort dans Rashi pourquoi l'idée à quelle question vers Rashi va répondre etc comme toujours comme toujours l'arbre nous explique émounais parmi les peuples juifs on va voir le Chassidut le Chassidut explique la chose suivante de cette manière c'est basé sur la Zohar c'est une référence qui va compléter l'émeu d'Israël c'est une référence à la sphère de Malchut parce qu'il complète complémente toutes les sphéros c'est quoi c'est pas juste que Malchut complète le nombre des sphéros on en a 10 sans Malchut il y a 9 avec Malchut on en a 10 ça c'est pas particulier Malchut je vous ai dit non il n'y a mi-echat mais c'est pas malchut ça n'a rien particulier à Malchut je crois les chats mais c'est pas malchut n'importe quelle des sphéros si on n'avait que les sphéros sans rochma il y en a eu 9 et rochma est complète du chiffre à 10 ou bien avec reset en sens reset on n'y aurait que 9 avec reset on en a 10 donc ça c'est rien particulier avec Malchut le point est que la Chassid nous explique non seulement elle fait partie des sphéros bien sûr mais au-delà de ça Không pas malchut sans rocher une empêchie non tout parступ ce qu'ilera leNo官 qui nous dit on arrière shalom le mon melchut amène l' prostate une perfaque non l' farewell donc ça pérfèct par charged bid d'autres et so mal職 ça on na on peut revenir à une autre explication une explication que Chazan nous donne sur le même passuk que nous disons je suis celui qui va compléter ceux qui ont la mûre et Chazan nous dit c'est une référence à Serach la fille de Hachir c'est moi qui nous dit c'est moi qui ai complété le chiffre du peuple juif Hachir Hachlamti c'est de quoi Hachlamti j'ai complété regarde la chambre de Shlemut c'est moi qui ai donné la Shlemut, la perfection on peut être bien voable dans la Torah plus basé sur ce qui est marqué dans la Torah c'est Serach Bata-Sher et Shlomo Sheh Malchut que Serach Bata-Sher est aussi la mûre de Malchut donc ça correspond à ce qui est marqué que le passuk Hachlamti est Shlomé Shlomé c'est Malchut mais c'est Serach Bata-Sher, c'est la mûre mais c'est le mûre de la mûre mais qu'est-ce qu'on voit que cette idée de Shlemut ça veut dire quoi c'est pas juste compléter le chiffre à ce niveau c'est ramener une Shlemut c'est-à-dire que ça a ramené une Shlemut dans le compte du peuple juif pas juste qu'on arrive au chiffre mais le chiffre maintenant a été élevé maintenant le chiffre est Shalem parfait elle a perfecté le chiffre du peuple juif c'était dès là Malchut a accompli une Shlemut une perfection dans toutes les Sphirotes parce que Malchut a cet avantage là elle peut prendre les Sphirotes de HaTzilut et les amener et les révéler dans le monde de HaTzilut c'est ça que Dieu voulait dans le monde de HaTzilut maintenant Malchut fait ça c'est que Malchut est indigène aussi si on peut dire avec le monde de Bria donc elle s'habille complètement dans le monde de Bria donc elle perd un peu cette sensibilité, cet attachement au monde de HaTzilut et donc elle n'en a pas la possibilité de faire elle-même il faut être giloué pour la mode de Bria de révéler toutes ces madrigues dans le monde de Bria parce que quand on est dans une situation on n'arrive pas à se sortir soi-même donc peut être dans le feu d'en Bria et révéler les madrigues de HaTzilut ça fait la raison profonde la chassidut que donne pourquoi est-ce qu'il y a chavette c'était elle qui a mené cette perfection cet accomplissement dans le peuple juif quand ils sont rentrés dans la porte de l'Egypte c'est-à-dire de pouvoir amener cette perfection dans le compte du peuple juif c'est parce que la naissance s'est passée quand elle est rentrée elle rentre tout de suite là c'est le rêve en Mitzrayim alors bien de l'autre côté toute la grossesse de Yochavet s'est passée en Israël avant de rentrer en Egypte c'est grâce à ça qu'elle a pu faire partie du compte comme on l'avait avant qu'elle est née qu'elle est née à la porte mais s'il était née après de l'autre côté une fois en Egypte on n'a pas pu on n'a pas pu la compter comme faisant partie des gens qui sont venus en Egypte parce qu'elle n'avait pas venu en Egypte donc le fait qu'on ait pu la compter pendant le chiffre de Nefesh qu'ils sont rentrés en Egypte c'est parce que justement elle était prête avant parce qu'il y a cette force de pouvoir justement accomplir cette Géoula c'est elle qui a donné le sens qui a donné la vie et la vitalité aux enfants parce que Yochavet faisait partie de ces sages-femmes qui au lieu de tuer les enfants au contraire les ont amenées en vie et les ont aidées à rester en vie ça c'est quelque chose qui vient d'au-delà de l'Egypte et ça on voit aussi une allusion à ça dans le titre dans le nom de la personne l'auteur de la personne qui nous dit ce qui est Rabbi Yudah et Rabbi Shalom Yudah c'est l'idée d'acceptance de reconnaissance qu'il est dans la sphère de Malchut Shalom c'est une référence à la Torah pourquoi ? parce que la Torah est donnée pour faire la paix dans le monde la sphère est différente et la sphère est différente c'est le lien entre Malchut et la Tifféret qui est l'acceptance et la Torah c'est l'unisson entre le lien entre la Torah le néglé de la Torah qui est Malchut et la Torah qui est différente il n'y a pas de question il n'y a pas de question il n'y a pas de question c'est l'unisson c'est l'unisson qui est différente entre Malchut et Tifféret c'est-à-dire qu'on étudie la Torah et la Torah n'est pas qu'un c'est-à-dire qu'on a la Torah révéler la Torah qui est-à-dire qu'on fes-à-dire qu'on fes-à qu'à-t'em-à